Carrément les jeunes à suivre son exemple. Le mois dernier, il a présenté l'ex-star de la télé-réalité John David à sa grande amie Ivana Trump, milliardaire et habituée à fréquenter des hommes beaucoup plus jeunes. John David prend ça plutôt comme un défi. Les fois qu'ils m'attendent ce soir, ils m'ont dit que ce soir tu aurais animé Ivana Trump à 20 points. Donc ce soir c'est très bouillant. Mais ça ne marche pas à tous les coups et malgré son empressement, le couple n'a pas fonctionné, n'est pas Massimo qui veut. J'étais mieux, pas physiquement, lui est très beau, mais c'était plus quick côté intellectuel disons. Ça c'est très important, au revoir. Et des séducteurs comme Massimo qui vivent au crochet des stars, il y en a partout, notamment à Hollywood, le pays des stars et de l'argent. Par exemple Ashton Kutcher, quand ce jeune premier épouse d'Emi Moore de 16 ans son aîné, c'est un choc. On l'a traité de gigolo, pourtant après 3 ans de mariage, le couple tient encore le coup, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. A Hollywood, pour se faire un nom, certains sont prêts à tout. Par exemple, Kevin Federline. Avant de rencontrer Britney, il n'était personne. En se mariant, Kevin veut lancer sa petite carrière de rappeur et la reine de la pop tombe dans le panneau. Quand on dit je suis le mari de Britney Spears, on serait à peu près sûr de toute façon qu'il y aura un tapis rouge, on vous verra, il y aura des dédicaces, des choses comme ça. Ou Britney Spears apparaîtra avec lui. Sur ça, il était très très malin. Et effectivement, quoi de mieux qu'une Britney Spears à l'apogée de sa carrière et ici enceinte pour assurer sa promo. « Veuillez réserver un chaleureux accueil à mon homme, Kevin Federline. » On réalise que son mari l'utilise. Pour elle, c'est le début de la descente aux enfers. Lui a raté son coup, sa carrière ne décolle pas, mais d'autres ont gagné leur pari. C'est le cas de Marc Anthony. Avant son mariage avec Jennifer Lopez, le chanteur d'origine portoriquaine n'était connu qu'en Amérique latine. Depuis, il essaie de se faire un nom aux Etats-Unis. Alors que Jennifer Lopez met sa carrière de côté pendant sa grossesse, Marc Anthony, lui, multiplie les sorties médiatiques et gagne en notoriété. Elle, qui était très puissante en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, a vu Marc Anthony arriver et puis peut-être prendre un peu d'emprise sur elle. On a l'impression qu'elle ne voulait plus de ça et qu'elle veut maintenant retrouver justement cette assise, cette puissance qu'elle a su se créer elle-même. Je pense que Jennifer Lopez a envie de redevenir Gillo. Il y aurait aujourd'hui des rumeurs de séparation dans le couple. Jennifer Lopez ne veut pas qu'on lui vole la vedette. Mais rassurez-vous, messieurs, certaines femmes s'accommodent très bien d'avoir un gigolo et qu'on vive à leur crochet. C'est le cas de Maria Carey qui s'est mariée l'an dernier avec Nick Cannon. Si son nom ne vous dit rien, il était tout de même un enfant star aux Etats-Unis. Rappeur à 8 ans, il est aujourd'hui un acteur de seconde zone. Il a rencontré la poule aux œufs d'or. Quand on dit poule aux œufs d'or, qu'on est à Carey, ce n'est pas une expression en l'air. Il a vraiment compris qu'être à côté de Maria Carey sur les photos, ça ne pourra que lui servir. À peine marié, en quelques semaines, il s'achète deux grosses voitures, renouvelle sa garde-robe et porte bague en diamant et montre de luxe. « Dépenser 100 000 dollars, 200 000 dollars, 500 000 dollars, c'est rien pour elle. » Car Maria Carey est une femme sûre d'elle, à l'égo surdimensionné. Ce qui compte pour elle, c'est que son chernic porte ses sacs et répond à toutes ses exigences. L'homme-objet par excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada